Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas me faire d'amis, mais ce n'est pas grave, on va parler de sujets qui fâchent. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau qui, je pense, est pour moi l'un des plus dangereux pour les Africains et pour notre continent, pour son développement, c'est l'alcool. L'alcool. Et c'est très important de discuter de ce sujet et surtout d'avoir votre avis parce que chaque fois que je rentre au pays, quand tu regardes les statistiques, c'est quelque chose qui est en pleine croissance. Donc, l'alcoolisme et la consommation d'alcool est en train d'exploser chez nous en Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en discuter avec toi parce que pour moi, ce comportement-là, on va dire l'alcoolisme, est indispensable, est incompatible, pardon, avec le développement. D'accord ? Une société qui veut avoir un mindset clair, avoir une vision claire, n'est pas une société qui se noie dans l'alcool. En tout cas, c'est mon avis et je le partage avec toi. Donc, pourquoi je fais cette vidéo ? Premièrement, pour te faire un constat. Donc, je ne sais pas si tu as vu le classement des pays qui consomment le plus d'alcool en Afrique. Donc, en premier, on a le Gabon. C'est en litres consommé par habitant qui consomme à peu près 9,1 litres. Égalité avec le Cameroun. Tiens donc, mon fameux pays. Alors, le Cameroun, ça ne me surprend pas parce que chaque fois que je vais au Cameroun, la bière, c'est comme de l'eau. Quand la chanson, l'alcool, c'est de l'eau, ça applique totalement au Camerounais. D'accord ? Ils boivent tout le temps et des quantités astronomiques. Moi, à chaque fois, je suis choqué. Je ne sais pas comment ils font pour boire autant de quantités de bière. Et j'en viens justement. Donc, premier, le Gabon ex aequo avec le Cameroun. Ensuite, le troisième, c'est le Nigeria. Et bien évidemment, la première source de consommation d'alcool, c'est la bière. Donc, la bière, on en boit le matin, à midi et le soir. Par exemple, moi, je prends mon cas lorsque tu es au Cameroun, en Côte d'Ivoire et les autres pays que j'ai fait. Et on en boit à toute heure la bière. Dès le matin, certains ont besoin de leur bière pour se réveiller. Donc, et ce qui est dangereux là-dedans, c'est que la consommation d'alcool en Afrique a augmenté de trois fois. D'accord ? Là, il y a une moyenne, il y a une moyenne mondiale. Et l'augmentation de la consommation en Afrique a été trois fois supérieure à la moyenne mondiale de consommation d'alcool. C'est énorme. Et ça va continuer à augmenter dans les prochaines années. Et donc, pourquoi j'ai envie de te faire ce constat-là ? Parce que, comme je te l'ai dit, pour moi, un comportement, je veux dire, ce comportement d'alcoolisme est indispensable avec le développement et avec la clairvoyance. Parce qu'on a besoin d'avoir les esprits clairs pour pouvoir développer nos pays. On a besoin d'être focus. Et l'alcool, on le sait très bien. Pour ceux qui en consomment, moi, perso, je ne bois pas d'alcool. Par conviction. C'est pas... Par conviction, pour moi, je ne bois pas d'alcool. Mais on sait très bien que lorsqu'on boit énormément de quantités, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire son petit verre de vin. Bien évidemment, je n'ai rien contre l'alcool. J'ai un souci contre la consommation excessive. Et nous, on fait les choses excessivement dans ce domaine-là, en tout cas. Pour moi, lorsqu'on consomme excessivement de l'alcool, il y a peu de chances qu'on voit quelque chose clairement. Et surtout, c'est quelque chose d'addictif. Lorsque c'est quelque chose d'addictif, ça veut dire que votre argent, lorsque vous l'avez, au lieu de mettre cet argent dans vos projets en Afrique, vous mettez de l'argent dans la bière. Aujourd'hui, on peut lancer un projet juste en économisant l'argent de la bière. On va prendre un petit exemple. Aujourd'hui, la bière coûte à peu près, je crois, 600 ou 700. D'accord ? Selon certaines bières. Et aujourd'hui, si vous allez au Cameroun, chaque personne, la bière, c'est une habitude. C'est-à-dire que boire sa bière chaque jour avant de rentrer, c'est une habitude. C'est quotidien pour certaines personnes et pour beaucoup de personnes dans les villes. C'est-à-dire que je sors du sport, je sors du travail, je vais au bar, je bois ma bière avec mes potes et ensuite je rentre chez moi. Je bois une ou deux bières, ensuite je rentre chez moi. Donc, on a facilement dépensé 600 à 1200 euros. Mais prenons juste le cas pour ceux qui ne prennent qu'une seule bière par jour. Économiser 600 sur 365 jours, ça vous fait déjà plus de 200 000 francs CFA. Avec 200 000 francs CFA, si vous êtes un peu malin, si vous regardez les vidéos de cette chaîne, les vidéos d'autres de mes pairs sur YouTube qui vous montrent comment lancer un business en Afrique, avec 200 000, vous pouvez déjà lancer un business en Afrique. Et ça, c'est réel. Je vous en trouve une dizaine des business que vous pouvez lancer avec 200 000. Et ça, c'est juste en arrêtant de boire une bière par jour. 600. Les petites économies, il ne faut pas les négliger. Et si vous allez sur 5 ans, ça vous fait 1 million de francs CFA. Ça veut dire qu'en fait, il y a certaines personnes depuis 5 ans, elles ont déjà dépensé 1 million dans la bière. Et lorsque vous allez leur dire de lancer un business, elles vont vous dire, mais non, je n'ai pas d'argent. Mais par contre, il y a toujours de l'argent pour boire la bière. Donc, c'est déjà pour ça, cette raison pour laquelle je voulais partager en fait cette pensée avec toi pour te dire en fait de sensibiliser tous ceux qui sont autour de toi, de sensibiliser les gens lors que tu veux au pays, de sensibiliser les jeunes ou les moins jeunes. D'accord ? Il n'y a pas que les jeunes qui boivent beaucoup de bière. Les moins jeunes aussi le font de dire que ce comportement-là, comment tu veux évoluer, comment tu veux construire un continent en ayant entre guillemets un comportement où tu bois tout le temps un comportement d'alcoolique. Parce que, excusez-moi, boire de l'alcool tous les jours sans aucune occasion, c'est de l'alcoolisme. D'accord ? C'est de l'alcoolisme. Et donc, on est beaucoup dans l'alcoolisme. Non seulement, ça nous permet de ne pas investir dans des projets, mais la seconde chose, ça détruit notre santé. Et Dieu sait qu'on a besoin d'être en forme pour construire notre continent, pour faire évoluer notre continent qui, dans quelques années, va être le continent le plus peupli au monde. Donc, il y aura énormément de besoins. L'alcool provoque des cancers. Et vous savez très bien qu'en Afrique, en ce moment, on meurt énormément, presque beaucoup de gens. J'entends beaucoup de gens qui ont des cancers aujourd'hui en Afrique. Responsable des cancers. Détruire la santé mentale. Enlève les problèmes mentaux. Donc, vous pouvez avoir tout ce qui est oubli, tout ce qui est réflexion lente, problèmes et développe des maladies cardiovasculaires. Et on sait également que beaucoup chez nous ont des maladies cardiovasculaires. Tout ça, c'est en fait parce qu'on a changé notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation. Et on utilise, on copie le mode de consommation de l'Occident qui, eux, boivent beaucoup d'alcool. On n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs non plus. Mais nous, on n'est pas au même niveau que les autres. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir le même fonctionnement. En France, en Europe, aux Etats-Unis, ils peuvent boire. Ils ont déjà développé leur pays et ils sont toujours en train de développer leur pays parce qu'il y a des gens qui sont dessus. Ceux qui développent les grands entrepreneurs ne sont pas des alcooliques. Ils sont focus sur leurs objectifs. Et nous, on en a besoin parce qu'on a déjà du retard. Donc, on a besoin d'être focus. Fais l'essai juste pendant un mois d'économiser ta bière. Une fois de ne pas boire ta bière par jour, tu vas voir que ça te fera déjà des économies. Tu pourras faire tes courses avec. Tu pourras peut-être payer de l'argent du taxi. Tu pourras faire énormément de choses avec cet argent-là. Investir quelque part. C'est là où je voulais en venir. Pas d'interdire de boire, mais utiliser votre argent différemment et soyez resté éveillé. Resté éveillé. C'est très important pour nous, pour développer notre continent dans les années qui viennent. On a besoin de cette force. On a besoin d'être clairvoyant. Parce que ce secteur-là n'enrichit pas. En plus, les Africains, ça les appauvrit. Ça enrichit la famille Castel et tous les autres à côté. Donc, ça enrichit les Français et les Européens. Et ça appauvrit les Africains parce que nous, on met de l'argent dans quelque chose qui nous enivre, qui nous empêche de réfléchir clairement et en plus qui nous cause des maladies. Donc là, il y a un réel problème. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ça m'intéresse de le savoir, qu'on en discute, qu'on ait un débat. Donc moi, je voulais te partager ma vision. Et j'aimerais bien avoir la chaîne. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Partage cette vidéo si elle t'a plu. Ça te permettra de sensibiliser nos frères et sœurs du continent africain. Et d'évoluer, de changer les mentalités parce qu'on a d'abord, avant tout, un problème de mentalité. Donc, d'ici la semaine prochaine, porte-toi bien. Et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionaires mind. Bye.